Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette, toute simple, sans prise de tête. C'est parti ! Pour le petit déjeuner, je vais me faire des gaufres. Dans un saladier, je vers 65 g de farine, 10 g de sucre, 850 ml de lait et je sépare le blanc et le jaune d'un œuf. Je mets le jaune dans le saladier avec le reste de la préparation et le blanc, je le mets à part dans un autre bol pour le battre en neige. Dans le saladier, je rajoute 6 g de beurre fondu, le blanc d'œuf et je mélange. Je forme ensuite les gaufres dans le gaufrier et j'ai pu faire 4 gaufres avec ces quantités. Pour le topping, j'utilise la pâte à tartiner chocolat noisette de chez MyProtein, des amandes effilées et quelques raisins. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team pancakes ou team gaufres. De mon côté, j'ai un peu de mal à choisir. Ce midi, je me fais un pokeball. Donc je commence par préparer le ricollant. Je mets toute la procédure en description si vous voulez savoir comment je le fais car c'est assez long. Là, j'en ai fait pas mal. Je garde le reste du riz pour une autre recette mais si vous souhaitez qu'il reste collant, mangez-le le jour même sans le mettre au frais. Si vous voulez savoir ce qu'il est arrivé du reste du riz, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Pour accompagner le riz, je fais des tagliatelles de carottes, un peu de concombre, du sauvon frais et pour assaisonner, j'ajoute une cuillère à soupe de sauce soja et un peu de graines de sésame. Musique Bon, il est 17h15. Bientôt, je vais partir à la salle. J'ai la flemme. J'ai la flemme de m'entraîner mais bon, on va y aller quand même. Et pour le goûter, je vais tester ceci de chez My Protein. Choco Chou. Voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être vegan. 7,5 g de protéines, 95 kcal. Ça a l'air d'être au chocolat et au caramel. Et avec ça, une banane. Je vais commencer par ça. Ça sent bon et ça a l'air appétissant. En vrai, c'est pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit pas bon. Je sais pas pour quoi. La texture est top. Le goût est pas mal. On sent qu'il y a de l'édulcorant. Ah non, c'est un arrière-goût de miel. Il y a du miel là-dedans ou quoi ? Ça a pas l'air mais je trouve que c'est un arrière-goût de miel comme si c'était sucré au miel. Enfin bref, c'est très très bon je trouve. Bon, apparemment, j'ai très peur d'être ballonnée tout à l'heure parce que vu que c'est vegan, dedans ils mettent des protéines de soja et bon, vous savez peut-être que je ne digère pas des produits à base de soja. Mais c'est très bon. Si jamais je suis pas ballonnée ce soir, j'en rachèterai. Plus ça va, plus j'aime. En général, les barres protéinées, c'est tu commences à goûter, tu te dis ouais ça va et plus ça va, plus t'as tes cœurs. Mais là, plus ça va, plus je trouve ça trop bon. C'est comme ça à l'intérieur. Je sais pas si je vous avais montré. Du coup, je vous dirai en fin de vidéo si je suis ballonnée ou pas ce soir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ce soir, j'ai décidé de me faire des quesadillas au poulet. Dans une poêle, je fais cuire du poivron surgelé, ce à quoi j'ajoute des morceaux de poulet. Une fois que c'est cuit, je mets tout dans un saladier. J'ajoute de la purée de tomate, de la sauce sriracha, du piment et de l'emmental râpé. Je place la préparation dans deux tortillas que je plie en deux et que je dors à la poêle. Bon, j'avais pas lavé ma poêle, donc il y a un peu de cramé sur les tortillas. Ne faites pas comme moi car le cramé, c'est vraiment mauvais. Il est 23 heures passées, donc il serait peut-être temps que je termine cette vidéo. J'ai pas raconté beaucoup de choses dans cette vidéo, j'étais pas très inspirée. Donc ça sera une petite vidéo très simple et rapide. Pour revenir sur la petite barre protéinée que j'ai mangée cet après-midi, je vous avais dit que je vous dirais si j'ai rencontré un petit problème de digestion ou quoi. Bah écoutez, il est 23 heures, j'ai mangé qu'il y a un moment déjà. Et aucun souci de ballonnement. Je valide cette petite barre que je recommanderais, ça c'est sûr, parce qu'elle était vraiment très très bonne. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, il faut que j'ai mieux couché, mais avant, il faut que je prenne ma douche, que je me démaquille, tout ça, tout ça. Pour soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop trop plaisir. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501